Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout premier Grand Prix de l'Aventure MyTeam. Nous sommes ensemble aujourd'hui à Melbourne pour vivre le tour de présentation en compagnie du héros local Daniel Ricciardo qui nous emmène à bord de sa Renault. On attaque le premier freinage après avoir ouvert le DRS devant les stands. Un enchaînement où il peut y avoir beaucoup de casse au moment du départ. Une deuxième zone DRS qui est déclenchée sur le même point de détection. Le freinage 3, un virage très particulier, beaucoup de facilité ici pour bloquer les roues. On enchaîne ensuite avec une section du virage gauche, droite et droite où il est difficile de placer deux voitures. Il n'y a vraiment qu'une trajectoire rapide ici, attention à ne pas être déstabilisé par le vibreur en sortie. Freinage plutôt facile pour cette section et l'enchaînement ensuite du deuxième partiel. Celui-ci est très rapide qui est un enchaînement de courbes où on arrive vers les fameux virages numéro 11 et 12. Très particulier, il faut passer ici très très vite. La sortie est importante puisqu'elle conditionne toute la vitesse de cette grande courbe. Il faudra être ici vigilant des opportunités peut-être de se rapprocher voire de dépasser. Dans ce gauche-droite absolument magistral, on soulage un petit peu en entrée et on passe pied à fond en course avec l'ouverture une nouvelle fois pour la troisième fois sur un tour du DRS. On enchaîne avec le troisième secteur, celui-ci un petit peu plus sinueux avec deux virages à droite qui sont un peu plus ouverts. Attention ici à l'intérieur avec le mur, on ne voit pas forcément ce qui se passe. Et enfin, l'un des virages les plus techniques du circuit, l'épingle qui se prend en première et la courbe à droite où il faudrait accélérer énormément de sous-virages. Mais attention, le virage qui suit à un mur très très proche dans sa sortie. On ouvre les DRS pour la dernière fois et voilà qui conclut le tour de présentation de ce circuit de l'Albert Park. On ne perd pas une seconde, c'est parti pour la qualification ici en Australie avec la toute première séance de l'année. C'est parti pour la séance qualificative de ce tout premier Grand Prix. Et le soleil est avec nous, c'est plutôt positif. Et on va voir ce qu'on peut faire pour notre toute première séance avec l'équipe Yarrows. Première sortie face au chrono dans ce Grand Prix d'Australie. Et on va essayer de s'en sortir. Mick Schumacher pour l'instant, le 19ème. Et on va voir ce que la voiture peut nous produire. Après une bonne séance d'essai libre. Ça en était très bien sorti. Alors, j'ai opté pour une voiture avec plus d'appui. Un peu moins de vitesse de pointe. Et des freins un peu trop souples peut-être. En tout cas, la voiture qui a un train avant qui réagit très bien. Et c'est important parce que c'est un circuit où il faut inscrire beaucoup de fois la voiture dans des courbes rapides. Plutôt agréablement surpris pour l'instant du rythme de la voiture et de son comportement en général. Mais c'est vrai qu'il y a un cruel manque de vitesse. On va voir ce que peut donner cette Q1 dont on ne sortira pas, je crois. C'est vrai qu'avec Mick 19ème, ce serait bien d'être au moins devant notre équipier. Montrer qu'on est un patron d'écurie, sérieux. Il ne faut pas oublier ce détail. Dégère dérobade à la sortie du don du virage 11-12. On reste en quatrième. Je suis plutôt souple pour l'instant dans cette première tentative. Avec les pneus tendres, on n'a rien à perdre de toute façon. L'épingle, c'est pas mal. Pas trop de patinage en sortie. Alors le chrono. Et on se met 19ème juste devant Mick Schumacher. Eh bien écoutez, on va conserver la mécanique. On va se contenter de ça. C'est notre toute première qualif. Mais au moins, provisoirement, on est devant les Williams et surtout Mick Schumacher. Les résultats de cette toute première séance qualificative voient Hamilton prendre le meilleur temps. Alors on verra ce que donnera la grille tout à l'heure lors de la présentation de la course. Et on est devant les Williams, derrière les Haas. Mais bon, c'est un début. Pour l'instant, on est dans le rythme. Par rapport à Mick Schumacher, on est quand même 4 dixièmes devant. C'est pas mal pour la première qualif de l'histoire de l'équipe. C'est avec plaisir que nous laissons derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations. Le Formula One Circus a pris la direction de Melbourne pour le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce pleine de rebondissements. Soyez les bienvenus au Grand Prix d'Australie. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bosselé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes, qui ont du mal à doubler, devront tirer parti des zones de DRS s'ils veulent espérer décrocher un bon résultat ici. Est-il possible pour l'écurie Mercedes de continuer sur sa lancée et de remporter un septième titre consécutif ? Peut-on imaginer Ferrari ou Red Bull s'imposer en début de saison ? Avec 22 monoplas sur la grille de départ cette année, combien de temps faudra-t-il à la nouvelle écurie pour réussir à prendre ses marques ? Autant de questions qui restent en suspens pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de vous retrouver et commenter cette saison avec vous, Nicolas Martin. Merci Julien, le plaisir est partagé. Cet hiver m'a paru interminable et je suis ravi d'être enfin de retour dans la cabine. J'imagine que les pilotes habituels vont se démarquer à l'avant du peloton. Mais les écuries rencontrent toujours des problèmes en début de saison. Alors l'avantage ira à ceux qui savent les résoudre rapidement. Comme mentionné plus tôt, 11 écuries constituent cette saison le plateau F1. Cela fait suite à l'arrivée d'un pilote qui est également propriétaire de l'écurie pour laquelle il conduit. Une situation inédite dans cette discipline. Depuis Hector et Baquet, il y a plus de 40 ans, comment ils s'en sortiront en piste ? Depuis que leur participation a été annoncée, de nombreuses questions se sont posées sur leur potentiel à venir en Formule 1. C'est un véritable baptême du feu pour cette écurie. Espérons qu'ils puissent attirer les investisseurs et gagner en rythme de course. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Verstappen, Sébastien Vettel et Albon, Norris, Ricciardo, Sainz et Esteban Ocon. Stroll, Perez, Daniel Kwiat et Raikkonen. Gasly, Magnussen, Antonio Giovinazzi et Romain Grosjean. La pilote, Schumacher, Russell et Nicolas Slatifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Première manche du championnat du monde de Formule 1, nous sommes à Melbourne, vous l'avez vu. La météo est plutôt nuageuse mais pas de pluie et surtout on démarre en pneus médium. 19ème position pour notre toute première séance qualificative, je trouve que c'est normal, après tout c'est honorable. On ne va pas non plus faire top 10 dès la première course, c'est tout sauf l'intérêt de faire évoluer cette équipe. On ajustera bien entendu l'IA au fur et à mesure pour garder un challenge. On va essayer aussi de faire quelques belles performances. La première sera de mettre les deux voitures à l'arrivée. Alors pourquoi les pneus médiums ? Pour ne pas gêner. Ne pas gêner Mick Schumacher qui devrait, lui, avec les pneus tendres, rentrer beaucoup plus tôt. On devrait faire un arrêt aux alentours du 8ème tour pour cette première course. Alors d'autres pilotes ont peut-être opté pour les médiums, je ne sais pas. En tout cas dans des conditions un peu plus fraîches comme celle-ci, j'avais à cœur d'essayer de me distinguer. Alors je ne sais pas non plus combien de temps les pneumatiques vont tenir au niveau performance, au niveau température aussi. Il y aura-t-il Safety Car ? Si il y a Safety Car au départ, on peut vous dire que c'est quasiment course terminée pour nous. Puisqu'évidemment, on rentrera monter les pneus les plus tendres. Et bon, on verra si on peut aller au bout, etc. Le Safety Car, bien évidemment, est activé. Les dégâts sont en réalisme. Et on espère avoir quand même quelques rebondissements. On verra aussi qui aura la fiabilité, comment la voiture va se gérer tout au long de cette première course. En tout cas, on est capable de faire quelque chose, je crois, avec cette E-Harrows qui est plutôt bien née. Un moteur Renault qui convient bien à une voiture qui est agile, qui manque peut-être un petit peu, c'est vrai, de stabilité dans les virages. Mais globalement, on a un package qui ne va pas trop nous désavantager sur une piste comme Melbourne. Et c'est bon signe pour la suite. Vous l'avez attendu pendant six mois, le départ de cette nouvelle aventure. My Team E-Harrows est sur la grille et c'est parti pour le Grand Prix d'Australie. Le lancement de cette toute première course et le départ du Grand Prix d'Australie est donné. Et on trouve une bonne motricité. Attention à Giovinazzi, on est à l'extérieur, ce n'est pas forcément le mieux. Il y a une As qui a freiné très, très tard, on en profite. C'est Romain Grosjean qui a fait l'intérieur à tout le monde, notamment Pierre Gasly, contre qui on se bat maintenant. Il faut protéger. Par rapport au pilote français, on a pris un exceptionnel départ pour l'instant. Ah, c'est parti très, très vite. Attention, drapeau jaune. On doit laisser repasser la As devant. Alors le drapeau jaune était sans doute du fait qu'on était tous empaqué. Il y a une Renault, je crois, qui est en difficulté devant. Il faut essayer de profiter un maximum des départs. Avec les pneus médium, on est dans le rythme pour l'instant. Deux Romains Grosjean et on est surtout 16e. C'est une bonne chose. Attention à la fiabilité, à ne pas tout donner tout de suite. Et c'est là qu'on voit qu'on est moins bien que la As, par exemple. En passage en courbe. Départ sur les chapeaux. Donc on a pris un excellent envol malgré tout. Bien aidé par le mode dépassement qui nous a permis de trouver rapidement la motricité. Attention tout de même, les pneus ne sont pas forcément parfaitement en température. Mick Schumacher qui est devant les deux Williams. Ça, c'est bien aussi. Un bon départ pour l'instant pour Mick. Et le premier tour est couvert ici à Melbourne avec les Mercedes devant. C'était attendu. Mais le fait qu'on soit devant déjà une Alfa Tori, c'est une bonne chose. Le sous-virage qui vient nous embêter. Pierre qui va être bien mieux que nous. Il va nous attaquer. Et on ne peut rien faire face à l'Alfa Tori. La voiture n'est pas assez bonne pour se défendre pour le moment. Et inutile de changer de ligne et de risquer un contact surtout. Sitôt dans la course. On va pouvoir brûler un petit peu de carburant. Alors, je suis vraiment concentré parce que la voiture ne doit pas m'échapper. Et pour l'instant, elle a un bon rythme. Même un excellent rythme. Meilleur tour pour Bottas. Logique dans ce deuxième passage. Le leader qui enfonce le clou. On doit attendre le troisième tour pour obtenir ce DRS si important. Alors, pour l'instant, notre meilleur allié, c'est Romain Grosjean. Pierre Gasly étant plus rapide. Il doit trouver l'ouverture sur la Haas. Et on vient au début de course logique. Pas d'accrochage aussi, c'est à noter. Par contre, en courbe rapide, la voiture, une fois qu'elle est inscrite, est assez performante. Je pense qu'on a un bon package pour débuter. Maintenant, voir comment elle va évoluer. La fiabilité aussi, c'est important. Évidemment, on nous invite à aller chercher à l'ERS un petit peu plus de puissance. C'est ce qu'on fait. On se rapproche aussi de l'Alpha Tori. Alors que le Bollard a déjà sauté. Attention pour Grosjean, ça va être difficile de résister à la menace Pierre Gasly. On reste en 4. On est souple pour l'instant. La voiture gère ses températures. On nous demande de passer. J'ai laissé un peu le pied sur l'accélérateur. Ça vient déstabiliser la voiture. Et j'ai derrière moi Magnussen qui revient. Parce que Grosjean nous retient tous là. En tout cas, nous retient moins rapide. Pierre va passer rapidement, je crois. On voit l'écart entre Romain et les autres. Et Romain qui bloque ses roues, nous aussi d'ailleurs. On essaie de ne pas répéter trop souvent ses approximations. Grosse dérobade. Et c'est à Rose qui se comporte vraiment bien en début de course. C'est une bonne surprise. Ça encourage pour le futur. Bon, avec le dépassement, on a le rythme. Le moteur Renault nous aide vraiment beaucoup. Par contre. Oh, Pierre qui perd du temps. Attention, drapeau jaune. On ne veut pas... Deux pénalités, on ne va pas doubler. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est une Alfa Romeo qui a un problème. Je crois que c'est Raikkonen. Oh, il y en a doublé ce drapeau jaune. Pierre qui a donné un coup de frein. C'est terminé pour Kimi. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à un VSC, un safety car ? Non, il n'en est rien. L'Alfa qui est toujours arrêté en piste. Alors, est-ce que j'ai doublé sous drapeau jaune ? Techniquement, oui. Est-ce que Garcia a donné un coup de frein utile ? Techniquement, oui aussi. Il est derrière, hein, Pierre. Une demi-seconde de retard pour le Français. Avec là, on s'explique... Entre francophones. Attention, drapeau jaune. Oh, ça risque d'être difficile avec une Alfa Tori qui est en difficulté. Oh, et le crash ! C'est Daniel Giat qui a été mis dehors. Et safety car. Safety car déployé. Et elle vient de sortir juste devant nous. Premier déploiement de la voiture de sécurité cette saison. Alors, elle est sortie juste devant Romain Grosjean. On va pouvoir passer. Oui. Alors, on a une stratégie différente qui est disponible. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être regarder un petit peu ce qu'on va faire au niveau de la stratégie parce qu'il y a peut-être un coup à jouer. Est-ce qu'on peut monter des médiums ? On revoit ce qui s'est passé avec l'abandon et l'accrochage surtout créé par Romain Grosjean. Alors que Pierre Gasly était en train d'abandonner. Il a touché l'Alfa Tori. Alors, c'est bon. Ça peut nous permettre, là aussi, de récupérer du temps. Alors, tout le monde va rentrer, évidemment, en période de safety car. C'est vrai que là, les médiums, sur ce coup-là, on n'a pas forcément fait le choix le plus judicieux pour l'équipe Arrows. Et on va monter des hards. Écoutez, on n'a pas le choix. Si on ne veut pas ruiner la course, on doit rentrer et monter des hards. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, attention. Il faut respecter la vitesse. 60 km heure dans les stands. Ouf ! Et la Red Bull qui ressort sous notre nez. On est parti en médium pour tout le monde. On va être en dur, tant pis. Mais on n'a rien à perdre. On sera la seule voiture équipée en pneus durs. On est 18e pour l'instant. Mais bon, on a de toute manière, comme je le disais, rien à perdre. On aurait su, on serait parti en tendre, évidemment. Alors maintenant, il faut rattraper le PS Car, mettre les pneus en température et surtout, regardez où on en est. On est 18e. Je pense que Mick Schumacher est devant nous. Je ne sais pas s'il a ravitaillé Mick. On n'a pas eu d'informations. Et je me demande, sincèrement, pour rester derrière les deux Williams, est-ce que chausser les pneus tendres, ça ne pourrait pas être quelque chose d'intéressant. Regardez, sincèrement, on a deux voitures à doubler et on serait sur les meilleurs pneus. Allez, on n'a rien à perdre. Stratégie à deux arrêts. Il y a une Asse qui est également en train de rentrer, mais au moins, on est avec des pneus plus performants. Allez, tentons le coup de toute façon. On n'a absolument rien à perdre. C'est notre tout premier Grand Prix. Il y a encore un tour sous Safety Car. Alors, autant en profiter. On repartira alors qu'il y a un nouveau museau qui est monté sur la voiture de Magnussen. Eh bien, écoutez, quitte à repartir 17e avec des pneus durs ou 19e ou 20e avec des pneus tendres. Comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue. En plus, on est même devant Magnussen. Donc, on n'a pas perdu tant que ça. On n'a quand même pas marqué de points, sauf catastrophe. Alors, autant y aller. Dans ce dernier tour sous Safety Car, on va faire la stratégie que l'on voulait à la base, mais on aura donc fait trois types de pneus différents. Si j'avais su, je ne serais pas repassé par les stands au départ, mais on aurait quand même été piégés. Donc, là, dans l'autre, on n'a pas perdu grand-chose. Le soleil arrive. Les pneus tendres vont bien fonctionner, je crois. On a aussi des ressources en... en carburant. Alors, est-ce que la Safety Car est loin ? Non, on devrait la rattraper au niveau du deuxième partiel. Voilà, pas de problème. Donc, on n'a rien perdu, hormis les deux Williams qui nous sont passés sous le nez. Mais sincèrement, avec le stock qu'on est en train de se payer de RS et de pneus tendres, on pourrait faire un coup de poker magistral. Alors, je ne sais pas où est Mick Schumacher, parce que c'est le problème. Parce que ce qu'il y a là-devant, c'est une McLaren. Je me demande si on n'a pas une... Je me demande si on n'a pas une voiture capable d'aller chercher les points avec Mick Schumacher. On fera le point, évidemment, au moment du restart, dans quelques instants. Il faut donc bien mettre tout cela en température. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, notre ami Mick Schumacher. Il est plutôt bien placé. Allez, on va relancer du RA Safety Car. Rentrer dans quelques instants. Je rappelle, deux tours supplémentaires d'énergie. On est pas mal, sincèrement, pour conclure ce tout premier Grand Prix. Il n'aura pas manqué de rebondissements entre les problèmes mécaniques. La Safety Car s'écarte. Allez, drapeau vert. Allez, c'est parti. On roule de nouveau à Melbourne. Melbourne. Et on a les pneus tendres. On va essayer d'attaquer George Russell. Et on s'en sort pas mal, là. Parce que pour le même prix, on était dans la Williams. Et regardez l'écart entre les Williams et les autres. Elles sont vraiment loin. Il faut rapidement effacer les Williams. Très bonne sortie, ici. Et on passe la voiture de Russell. On doit aller chercher la Tifi, maintenant. Ah, ça rebooste cette stratégie. En tout cas, on aurait eu un premier Grand Prix. Rocambolesque. Mais c'est pas fini. Parce que je veux savoir qui est en tête, qui n'a pas encore ravitaillé. Parce qu'il y en a eu du changement. Et à mon avis, on va récupérer des places pour tous ceux qui sont, voilà, maintenant, en train de rentrer dans les stands. Il y a énormément de voitures qui vont piter sous drapeau vert. C'est assez exceptionnel. Retour de Mick, évidemment. Mais où est-ce qu'on va retrouver la première à Rose ? Est-ce qu'on n'est pas en train... Mais on est dans les points ! On est dixième ! On est dixième ! Incroyable ce qui est en train de se passer. Il y a une Williams qui est en train de mettre une neuvième place. On est dixième. Magnussen est onze. Russell est douze. Et on est en pneu tendre. On parle souvent de la chance du débutant. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire vraiment là ce qu'il faut pour aller chercher des points pour notre première course ? J'y crois même pas ! La voiture qui a failli m'échapper. On est dans le top dix. Jeff qui vient de nous prévenir à la radio. Rendez-vous contre William. C'est à Rose qu'ils vont mettre des points. Alors je ne comprends pas pourquoi on n'est pas rentrés sous safety car pour beaucoup de pilotes. Par contre, la hiérarchie n'a aucun sens. Il y a une McLarey, il y a une Ferrari, il y a une Red Bull, il y a une Renault devant. Je ne sais pas où sont les Mercedes. Il y a Albon qui a récupéré la huitième place du coup. Vettel doit être septième. Ricciardo sixième. Lando cinquième. Et c'est incroyable ce qui est en train de se passer pour ce premier scénario. Ah, on vous l'avait dit, tout peut se passer. Et là, c'est vraiment la safety car qui a redistribué les cartes. Mais pourquoi ne pas avoir avitaillé sous Payscar ? On n'a pas perdu plus. Alors plus personne ne rentre. Meilleur tour pour Bottas qui est leader de ce Grand Prix d'Australie. Et nous, on va aller chercher à l'aspiration peut-être la neuvième place de Nicolas Latifi pour son premier Grand Prix. Le Canadien qui protège. On met la pression sur le Canadien. On essaie le tout pour aller le chercher. On est quatre roues dans l'herbe quasiment. À la sortie du deuxième virage, il ne faut pas tout gâcher. Oh, oui, on a failli le percuter. Bien joué, là. Le petit lift de Latifi. Mais les pneus tentes fonctionnent bien. Beaucoup mieux. Kevin qui va avoir le DRS, nous aussi. on va protéger pour la Williams. Il défend fort et il freine d'un coup. Pourquoi il a freiné ? Il y a eu un coup de freine de la part de la Williams. On est neuvième et on est de nouveau dixième puisque Magnussen est repassé. Il se loupe et Russell nous touche à l'intérieur. Magnussen qui s'est loupé en voulant nous faire à l'intérieur. On a un peu peur pour la fiabilité parce qu'on demande beaucoup à la voiture là quand même. Et le moteur Ferrari de Magnussen fait la différence. Rendez-vous compte les Williams 11 et 12. Et nous, on a quand même pité deux fois pour avoir les pneus tendres. Imaginez si on était en pneu dur on se serait fait tout simplement avaler. Là, on ne peut pas aller chercher la Haas pour l'instant. À la régulière, Magnussen a une meilleure voiture même avec des pneus médiums. On est bon au niveau du carburant. On est bon également au niveau du rythme de la voiture. Je ne sais absolument pas Wemmick. J'ai l'espoir de croire qu'il n'est pas loin. Mais le bouton, en fait, la touche pour activer mon AMF ne fonctionne pas. Je l'ai en non-assigné en bas à droite. Je ne peux pas l'avoir. Wemm de radio. Il faudra régler ça, Jeff, pour la prochaine quand même. Alors que le soleil arrive sur Melbourne pour égayer tout cela. Alors je vois déjà les mauvaises langues sur le chat et en live. C'est trop facile. Il met des points pour la première course. Les gars, c'est la safety car, c'est le jeu. Ne vous inquiétez pas si vous voulez voir des 15e et des 20e places. Restez sur cette carrière. À mon avis, on va se mettre dans le fond du peloton à la régulière quand il n'y a pas d'accident comme ça. Sinon, c'est vrai que ça va être difficile d'aller chercher les points. Regardez, Mick Schumacher est très loin. Mais rendez-vous compte, As pour leur première année d'existence. Ils avaient fait quand même des points. Ils avaient fait top 5. Rappelez-vous, le This is a win for us dans un accent formidable de notre ami Romain Grosjean. C'est lui aujourd'hui qui nous offre cette opportunité d'aller chercher le point de la 10e place quand même. Alors on ne va pas aller chercher le meilleur tour. Calmez-vous. Mais il va nous rester un tour et si la voiture tient le coup, ce qui sera, je pense, le cas, on va pouvoir se contenter du point de la 10e place. Sincèrement, je le prends même si As en met deux. On a quand même une lutte avec As au championnat. Il nous reste 21 courses les amis. On a encore le temps d'écrire cette première saison ensemble. Final lap, dernier tour de ce Grand Prix d'Australie. Quelle ouverture pour ce Mod My Team. La Tiffy qui est larguée à 4,7 secondes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est Clear Rose est meilleure que la Williams. Rendez-vous compte si on va chercher des points avec cette voiture. Et si on allait en chercher deux ? Oh, ça glisse ! Wouh ! C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'avoir le boost activé. On a très, très bien géré. Sincèrement, le double arrêt. La chance du débutant. on va mettre un point. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Imaginez un instant. Moi qui voulais mettre quelques courses à me dire, bon, on va faire un top 15. On essaiera un jour d'aller faire un top 10. Non, les pneus sont morts. Là, il faut que je sois très, très vigilant. On n'ira plus chercher Magnussen. et Valtteri Bottas remporte ce Grand Prix d'Australie. Lewis Hamilton qui prend le meilleur tour. Et les amis, je veux une pluie de GG dans le chat. L'équipe IA Rose pour son premier Grand Prix va signer le point de la 10e place. C'est fait ! C'est fait ! On marque un point pour notre premier Grand Prix. C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer, mais c'est fait ! Ah, c'est beau ! C'est l'end de la race. On se voit dans le parc fermé. Un nouveau Grand Prix d'Australie s'achève sur une victoire amplement méritée. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien. voici les résultats de ce Grand Prix d'Australie absolument fou avec Valtteri Bottas qui s'impose et qui prend la tête du championnat. Derrière, on est quand même parti 19e pour se mettre en 10e place au moment du drapeau à Damier. Petit miracle, mais ça fait partie de la chance des débutants. Voilà pour les résultats définitifs avec deux abandons pour Daniel Gviatt et Kimi Raikkonen. Voici les ressources pour la conclusion de cette toute première course avec un résultat assez exceptionnel. Alors, est-ce qu'on a déjà débloqué un deuxième sponsor ? Eh bien, oui. Alors, on va tout de suite le signer en conclusion de ce premier épisode. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme sponsor ? Alors, je tiens aussi à l'esthétique de la voiture, mais j'aimerais que ça nous ramène quand même quelque chose de correct, revenu hebdomadaire. On a quand même des revenus assez corrects. Répondez à quatre questions. Ah, bah oui, quatre questions pour les interviews. Je pense que le bonus d'objectif, il est bon. On signe. Eh bien, voilà. On retrouve l'état de l'écurie avec un million trois. Et c'est ici qu'on referme le tout premier Grand Prix de cette carrière MyTeam. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour suivre l'aventure. Je vous donne rendez-vous dans la description pour toutes les infos. Et je vous dis merci. À la prochaine. Rendez-vous à Bahreïne. Salut ! Sous-titrage ST' 501